bonjour les amis bienvenue sur park atem aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel un jour un parc à holiday park comme certains l'auront déjà reconnu l'année dernière j'ai déjà visité ce parc vous pouvez retrouver la vidéo ici j'espère que la vidéo vous plaira bon visionnage et 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 Véritable icône des coasters européens, Expedition GeForce, ouvert en 2002, est l'un des coasters les plus connus dans le monde entier, qui a fait survivre le parc pendant plus d'une dizaine d'années, de 2000 à 2010, avant son rachat. Celui-ci a été construit par Intamine, fait approximativement 50 mètres de haut et 1,3 kilomètres de long, c'est une grosse bébête. Malgré son âge, il ne vit pas tant que ça, ne baffe pas, parce que si ça vit de labarre et pas d'arnais comme on peut trouver chez les vieux Vekoma par exemple, et les airtimes sont encore bien là, bien puissants. Le seul gros problème de Expedition GeForce et qu'il y a également dans le parc, c'est la gestion des débits. Là, il n'y a qu'un seul train, il y a quatre places qui ne sont pas disponibles, ce qui fait que même si ici on était allé une centaine dans la file, ça prenait du temps à chaque fois et en plus les opérateurs ne sont pas très lents. Et c'est un problème qui est particulièrement visible ici, mais qui est visible partout dans le parc, sauf parce qu'il y a Ice Cream là, ça bombarde assez. Mais sinon franchement, le ride est fidèle à ses réputations, c'est vraiment un super bon ride. Hâte de voir celui de Walibi Belgium et celui du parc Asterix qui sont dans le même genre, mais en plus moderne, ce qui va peut-être être encore mieux. Sous-titrage ST' 501 En 2021, la zone Vic Le Viking d'Olidey Park va voir son surface exploser avec l'ajout d'un disco coaster et d'un splash battle de McRide. Donc ça se passera juste ici. Donc pour ceux qui connaissent, ça sera exactement la même zone qui se trouve à Plopsaland de Panne depuis 2013, ou depuis cette année à My Island Cove Naty en Pologne. Celle-ci viendra en plus de Wikisplash, un flume basé sur Vic Le Viking que nous venons de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré le fait que cette zone a été faite en 2015, soit 5 ans après le rachat de Studio 100, cette zone thématisée autour de l'aviation, que je trouve personnellement très jolie et originale, n'a aucun rapport avec aucun dessin animé de Studio 100. On trouve dans cette zone un flat ride bien connu de chez Gertzloer, le Skyfly. D'ailleurs cette année comparé à l'année passée, je me suis un peu améliorée, j'ai pu un peu tourner et me mettre un peu à l'envers. Et effectivement c'est bien mieux comme ça, on a beaucoup plus de sensations que simplement tourner un peu dans les airs. Il y a également Well & Flug, non pas très original, pour des chaises volantes qui sont elles très jolies parmi les plus belles que je connaisse. Il y a aussi quelques plus petites attractions pour les enfants, ainsi que les sempiternelles, stands de nourriture et de jeux payants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Skystream, construit en 2014 par Premier Ride, est un des nombreux LSM Catapult Coaster. Un modèle plus ou moins bien répandu dans le monde des parcs d'attractions. Avec sa file d'attente horrifique très réussie, c'est un must à visiter à Oly-des-Parks. Il est d'ailleurs interdit au moins de 14 ans. Je pense d'ailleurs que c'est plus pour la file d'attente que pour l'attraction en elle-même. En tout cas c'est un très chouette coaster, assez court mais avec beaucoup de sensations et plutôt puissant. Ce Corserou derrière moi n'est pas juste là pour décorer, il s'agit réellement d'une partie d'un coaster qui a existé à Oly-des-Parks de 1989 à 2013. Un coaster iconique du nom de Superwirbel étant le premier à comporter des inversions en Allemagne. Celui-ci fut détruit donc en 2013 pour laisser place à Skystream en 2014. Pour ceux qui connaissent, c'était exactement le même coaster que le défunt Tornado à Walibi Belgium. La zone historique du parc étant la seule restant dans la pure tradition du premier Oly-des-Parks avant le rachat de Studio 100. La zone du villageement Falderdorf comporte trois attractions. L'Inno's Plage dont on reparlera juste après. Le Préder Carousel, un très vieux carousel très typique datant de 1879. Ce qui en fait une des plus vieilles attractions que j'ai pu voir. Ainsi que le Burg Falkenstein, un dark ride construit par Mark McRide thématisé sur le Moyen Âge de manière un peu horrifique. qui, si vous le souvenez, l'année passée, quand j'avais visité le parc, la vidéo ici ou là, je ne sais jamais vraiment où ça apparaît. Elle m'avait assez déçue. Parce que les animatroniques ne fonctionnaient plus très bien. Il n'y avait quasiment plus de musique. Et cette année-ci, cette attraction est remontée dans mon estime. La musique était bien plus présente. Quasiment 9 dixièmes des animatroniques fonctionnaient. Il y avait plus de monde, plus d'ambiance. C'était beaucoup mieux. Bon point pour le parc. Générique Générique Grande nouveauté 2020. Enfin, grande nouveauté. Plutôt rethématisation. Le Dino Splash. Troisième du nom. Car depuis quelques années, depuis 2015 exactement, le groupe Plopsa investit dans des renouvellements d'attractions ou dans des nouvelles attractions sur le thème des dinosaures. Tout d'abord à Plopsaco avec des tobogans aquatiques. L'année passée, à Plopsa l'Ande de Panne avec la rethématisation du flume également en Dino Splash. Et cette année, à Holiday Park avec la rethématisation des anciennes bouées d'Honorplus en Dino Splash. Et qu'est-ce que ça donne ? C'est beaucoup mieux que d'Honorplus. L'année passée, si vous vous souvenez dans la vidéo ici ou là, je disais que c'était des bouées assez classiques, plutôt courtes, sans réels intérêts de thématisation. Cette année, la thématisation des dinosaures est très bien faite. C'est différent qu'à Plopsalan, parce qu'à Plopsalan, c'était vraiment la jungle, les volcans, etc. Ici, c'est vraiment une exposition qui aurait mal tourné comme ça. Vous verrez dans les images, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Et ça donne une attraction, un flume très bien au-dessus de la majorité des autres parcs. C'est un flume très bien. Construite en 2018, la zone indoor de Holiday Park a été un des plus grands investissements du groupe Plopsal depuis le rachat du parc en 2010. Alors, que en dire, si ce n'est qu'elle ne sert pas forcément à grand chose pour les amateurs de saucisses ou fortes. Il y a quand même un plus un à faire avec Tabalugas Artban, qui est un zirer, un force zirer, comme il y en a dans un peu tous les parcs indoor du groupe Plopsal. Donc, c'est exactement le même ici, à Plopsa Indoracel, Plopsa Indorko, Verdun et à Mayaland, Kovnadi. La zone comporte également un petit carousel, une petite air de jeu, ainsi qu'un Windstar de Jean Perla, juste derrière moi. Donc voilà, c'est une zone plutôt orientée pour la famille et les enfants. Sympathique à faire quand il fait très chaud ou qu'il pleut. Premier investissement du groupe Plopsa au rachat du parc, la zone Mayaland. Donc c'est une énorme zone pour les petits avec au moins une dizaine d'attractions, toutes plus colorées les unes que les autres. Vraiment un paradis pour les enfants, vous verrez sur les images. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Auverte depuis 1997 à Holiday Park, la Freefall Tower est une freefall, une tour de chute extrêmement classique, 55 mètres de haut, une chute simple. On est assis, elle n'a vraiment pas de particularité, mais c'est toujours très sympathique ce genre d'attraction. Et en plus, c'est une de celles avec le moins d'attente dans le parc. Et voilà, notre deuxième journée à Holiday Park se termine. Donc on aura passé plus ou moins une bonne journée. Même si au niveau des opérations, ça aura été vraiment très laborieux. Notamment à EGF, j'en ai déjà parlé, mais c'était vraiment une catastrophe. Il n'y avait vraiment pas grand monde et on attendait beaucoup. On a eu quelques pannes, notamment la tour de chute, notamment le Skyfly, notamment le Skyscream également. Donc plusieurs pannes. Et globalement, les employés ne sont pas très rapides, on va dire. Et ce ne sont pas non plus des attractions avec des débits exorbitants. Malheureusement, pour la fin de journée, vous le voyez, on aura eu de la pluie. Ce qui est assez dommage qu'on aura passé quand même. Ce n'est qu'un détail. On aura retenu quand même la grande expansion du parc ces 10 dernières années. Notamment avec Dinosplash, juste derrière moi, qui est un très bel ajout. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. A la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Parc Athènes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche si ce n'est toujours pas fait. A la prochaine pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada